Elle se défend très mal et je constate, j'ai constaté à terme, pardon de le dire ainsi, qu'elle n'est pas calibrée pour mener ce combat contre l'islamisme. Est-ce qu'on vous a donné cet argent par amitié, par proximité, par copinage ? En fait, c'est ça l'affaire. Si on avait ramené Jojo du bar PMU à côté, on lui avait demandé de faire de la contre-narration contre l'islamisme, ça aurait pu s'entendre. Mais on a chargé quelqu'un que vous avez identifié vous-même depuis longtemps, que tout le système médiatique et institutionnel a identifié depuis longtemps comme un acteur qui a beaucoup travaillé sur la question. Je pense que j'étais légitime. Marlene Schiappa n'est coupable d'aucun détournement de fond, c'est totalement absurde. Vous dites qu'elle se défend mal. Elle se défend très mal et je constate, j'ai constaté à terme, pardon de le dire ainsi, qu'elle n'est pas calibrée pour mener ce combat contre l'islamisme. Elle n'a pas les épaules pour mener ce combat contre l'islamisme. Le combat contre l'islamisme doit être mené par des gens qui ont de la consistance et du courage. Pas par des gens qui tweetent ou qui communiquent comme une simple influenceuse sur TikTok. 355 000 euros devaient vous être octroyés au titre d'opérations de sensibilisation que vous devez mener. Est-ce que vous avez obtenu ces 355 000 euros ? On a obtenu très précisément, enfin l'association a reçu très précisément le 29 juillet 2021, 266 250 euros. Ce qui vous est reproché, voilà, c'est de ne pas avoir beaucoup travaillé dans cette histoire et finalement de vous être, vous et Cyril Carune Garane, pardon si je prononce mal son nom, de vous être octroyés des salaires qui étaient de 3 100 euros net pour vous, 3 280, 3 500 pour vous en l'occurrence, et des fois rémunérés à deux ou trois reprises dans le même mois. C'est vrai ou pas ? Alors je vais vous dire très clairement, et ça je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il a fallu 12 heures d'audition devant la police judiciaire. On a 45 secondes, mais c'est vrai ou pas ? En 45 secondes, ce qui est vrai, c'est que nous avons touché un salaire tous les deux. Nos salaires additionnés tous les deux, c'est 43 000 euros net imposables pour moi sur 12 mois, le temps de l'exécution du projet, et 30 000 euros net imposables pour lui. Donc c'est précisément 73 000 euros pour les deux, pour un travail qui a été bel et bien effectué. Aujourd'hui, ce qui est mis en cause, encore une fois, par des acteurs médiatiques qui ont des arrière-pensées idéologiques, je ne parle pas de ceux qui sont dans le règlement de compte personnel, je parle de ceux qui sont dans un combat idéologique. Ceux-là trouvent dans cette affaire une aubaine pour délégitimer la voie et le courant de pensée que je représente, celui des laïcs, des républicains. Sous-titrage Société Radio-Canada